Big Up! Je reçois de plus en plus de messages de jeunes qui sollicitent des rendez-vous avec moi dans le but de me poser leurs problèmes. Alors, la semaine dernière, j'en ai accordé deux. J'ai reçu deux jeunes. Le premier portait un projet de start-up. Il avait une idée géniale. Et son problème se situe au niveau du financement. Il est venu me voir pour ça. Il est vrai, je ne suis pas banquier. Alors, il me sollicitait en vue de trouver des idées pour lever les fonds. A la question de savoir combien il voulait pour lancer son projet, il m'a dit 800 000 fonds CFA, dont 1200 euros. J'ai dit ok. Alors, pendant qu'on discute, son téléphone sonne. Il décroche la peine. Je vois qu'il est en train de parler sur un iPhone 13 Pro Max. Et quand il raccroche, je lui fais remarquer qu'il utilise un iPhone 13 Pro Max. Il ajoute 1 Tera Président. Je lui dis, waouh, le dernier cri. Vous voyez ? Tu lui dis, mais tiens, tu as besoin de 800 000 fonds CFA. Mais tu utilises un téléphone à 1 200 000 fonds CFA. Comment est-ce que tu ne comprends pas que tu peux vendre ce téléphone pour financer ta start-up. Et demain, ça te donne des iPhones autant que tu voudras, une fois que ta société sera lancée. Il est resté bouche-pée. Il me dit, tiens, comment tu as fait pour acheter ce iPhone ? Ou, j'ai fait mes économies et mon grand frère qui est à Paris a complété pour acheter. J'ai dit, voilà, tu fais des économies pour investir sur un iPhone 13. Et tu es incapable de faire des économies pour lancer une start-up à 800 000 fonds CFA. À côté de lui, c'est l'autre jeune. Son projet était artistique. Il voulait trouver un producteur. Il est venu me voir pour ça. D'entrée de jeu, je lui ai fait comprendre que moi, je ne suis plus producteur de musique. Parce que je n'ai pas le temps pour suivre un artiste en studio. Et il me demande, je sais, Président. Il me dit, Président, je sais que tu as des contacts. Tu peux me trouver un producteur. Je lui dis, ok, fais-moi écouter ta maquette. Il me dit, je n'ai pas de maquette. Je lui dis, mais sur quoi tu comptes pour séduire un producteur ? Ou pour présenter ton potentiel à un producteur si tu n'as pas de maquette ? Il me dit, il me manque de l'argent pour faire une maquette. Il me dit, mais la maquette, c'est combien ? Oh, j'étais chez un beatmaker. Le premier m'a demandé 200 000. Je suis allé voir un autre très bon. Il m'a demandé 150 000 fonds CFA. À ce moment, je le balais de regard de bas en haut et de haut en bas. Je constate qu'au pied, il a un basket dernier cli. Et aux yeux, il porte une paire de lunettes Louis Vuitton. De la série Evidence. Je lui demande, tu sais combien coûte cette paire de lunettes ? Il me répond, oui, président, ça coûte cher. Mon grand frère m'a dit que ça a coûté 500 euros. Il dit, c'est lui qui te l'a offert ? Il dit, oui, pendant les vacances, il m'a offert cette paire de lunettes à 500 euros. Il dit, mais tu demandes une paire de lunettes de 500 euros à ton grand frère et tu n'es pas capable de demander 150 000 fonds CFA pour financer une maquette qui va changer ta vie. Alors, qu'est-ce qui te coûte aujourd'hui de revendre cette paire de lunettes même à 200 000 CFA pour financer ta maquette ? Lui aussi, bouge-pée. Alors, chers jeunes, avant de demander de l'aide, il faut savoir quoi demander aux autres. N'allez pas demander des iPhones, n'allez pas demander des lunettes chères alors que vous avez besoin d'un peu d'argent, de moins cher que ça, pour lancer votre start-up. Alors, choisissez bien vos priorités. Si ta priorité est le Blingly, alors continue dans le Blingly et ne te plains pas de main. Si ta priorité est la réussite, concentre-toi sur la réussite et demande ce qui peut t'aider demain. Ne demande pas des choses qui vont te mettre dans le Blingly unituellement. En bon entendeur. Magnifique vidéo du président Chop Chop que je ne présente plus. Je crois que j'avais à commenter une de ces vidéos aussi. Alors, l'équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter la vidéo comme d'habitude parce que récemment, je suis tombé sur cette vidéo que j'ai trouvée très très pertinente et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport à cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commenter la vidéo et je vais vous dire ce que moi j'en pense par rapport à ces propos, si je suis d'accord ou alors du moins je vais essayer d'analyser la chose en fait selon mon expérience tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commenter la vidéo sur deux points principalement. Le premier point, c'est que, les gars, vous devez définir vos priorités dans la vie. Vous devez définir vos priorités, surtout quand on est jeune. Vous devez définir vos priorités. Si tu es jeune et que ta priorité, c'est d'aller tous les soirs avec tes copains, boire une bière, deux bières, trois bières. Ah, gars, c'est ta priorité, non ? Tu gères comme tu veux. Parce que, si ta priorité, c'est, voilà, collectionner les petits amis, parce que moi, j'en connais des personnes qui font ça. Gars, collectionne les petits amis ou je ne sais pas trop quel plaisir ça procure. Bon, ils collectionnent les petits amis. Peut-être que tu peux avoir une nouvelle voisine qui s'est installée au quartier. Sa priorité, c'est de la draguer à tout prix. Ça fait sa fiété apparemment. Bon, mais si ça, ce sont tes priorités, alors d'accord, pas mieux, mais concentre-toi là-dessus. Si ta priorité, c'est peut-être, ok, développer des business, voilà, investir en toi, progresser, créer ton entreprise et tout. Alors, concentre-toi sur ce chemin-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Parce que lorsqu'on fait des choix, il faut assumer les conséquences des choix qu'on a eu à faire. Si votre priorité, ce sont les bruits, il ne faut pas donc vous plaindre. Réussi, peut-être, demain, vous avez une idée et que vous n'avez pas l'argent pour financer cette idée. Parce que pour sortir, il faut l'argent, pour draguer les petits, il faut l'argent. L'argent que vous avez dépensé là, parce que c'était vos priorités, vous l'aurez, vous aurez pu dépenser cet argent là dans un projet ou dans un business. Donc, il faut juste s'asseoir et réfléchir, redéfinir ses priorités. Quelles sont mes priorités en tant que jeune ? Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? Ma priorité, c'est de développer mon business. Ma priorité, c'est de développer une entreprise qui va générer de l'argent constamment et qui va faire en sorte que je puisse me faire plaisir prochainement. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les sacrifices. Lorsqu'on est jeune, il faut se sacrifier pendant une certaine période. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier même cinq années de sa vie. Quand vous lisez par exemple le livre de Maxime Victor intitulé « 40 ans de prison » ou « 5 ans de travaux forcés ». Vous pensez que 5 ans de travaux forcés, ça renvoie quoi ? Ça renvoie au fait que tu te sacrifies ta vie pendant 5 ans et après ça, tu peux profiter. Au lieu de faire 40 ans de prison. 40 ans de prison, c'est quoi sur le salariat ? Donc, tout ceci pour dire quoi ? Pour dire simplement que vous devez avoir des priorités dans la vie et faire les sacrifices qui vont avec. Faire les sacrifices qui vont avec. Et ne pas vous plaindre. Si c'est que vous décidez, ok, votre priorité, vos objectifs dans la vie, c'est d'enchaîner les conquêtes amoureuses. Ok, enchaînez les conquêtes amoureuses et ne vous plaignez pas que vous manquez d'argent pour financer votre projet. N'allez pas voir les grands faits comme président Chop Chop pour vous demander le financement. Non, parce que vous avez un iPhone 13 en main. Ça, c'est votre priorité. C'est de paraître riche. Et ça me permet justement d'embrayer sur le deuxième point que je voulais aborder dans la vidéo. C'est que les jeunes, vous voulez toujours paraître riche. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, je me suis dit, c'est d'être riche. L'objectif, les gars, c'est d'être riche. Ce n'est pas de paraître riche. Paraître riche, tu parais juste, mais tu n'es pas riche en réalité. Et les gens aiment paraître riche. Pourquoi ? Parce que paraître riche, c'est facile. C'est facile de paraître riche. Paraître riche, par exemple, tu décides de, ok, je vais acheter un téléphone de 500 000 par exemple pour, voilà, montrer que j'ai de l'argent et tout. Voilà, pour montrer que je suis arrivé, pour montrer que, ok, je suis un gars complet et tout. Bon, c'est facile. C'est facile de le faire. C'est facile de sortir 500 000 et d'aller acheter un téléphone, d'aller acheter un iPhone dernier cri. C'est facile de le faire. Mais par contre, c'est très difficile de dire qu'on va investir ces mêmes 500 000 là dans une entreprise ou alors dans un projet et qu'on va réussir en fait à rentabiliser ce projet là et avoir des bénéfices. Là, c'est difficile. C'est difficile de le faire. Et c'est pour ça que les gens se rudent sur la facilité, sur le paraître. Que, ok, je parais et je montre que je suis riche. Or, les gars, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Le combat, c'est d'être riche. C'est parce que c'est difficile que lorsqu'on arrive à être riche, donc, ça a un vieux goût, comme on dit souvent. C'est parce que c'est difficile que très peu de gens y arrivent. Et si les gens ont réussi à le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. C'est que moi aussi je peux le faire. C'est que nous pouvons le faire si les gens ont réussi à le faire. Donc, dis que, ok, on va sacrifier 5 années de notre vie pour travailler sur un projet, pour développer un projet jusqu'à avoir des résultats, des bénéfices qui vont nous permettre d'acheter, de voyager comme on veut, d'avoir toute la liberté comme on veut, d'acheter même les téléphones, partager aux gens. Mais pour ça, il va falloir travailler d'abord. Travailler pendant un certain temps. Se sacrifier pendant un certain temps. Sacrifier une partie de sa vie pour la consacrer justement au développement d'un projet. Au développement d'un projet. C'est ça que les jeunes ne veulent pas faire. C'est ça que les jeunes ne veulent pas faire. Nous, on a décidé de suivre la deuxième voie, c'est-à-dire de se sacrifier pendant un certain temps et progressivement, on va profiter. L'argent qu'on réussit à gagner, qu'est-ce qu'on fait de ça ? On réinvestit. C'est pas que l'argent qu'on gagne, on commence directement à dépenser ça. Non, on ne dépense pas là avant de ces premières récoltes. On réinvestit. Donc, vraiment, je vais chuter en disant que j'ai la même conclusion que président Chop Chop. Définissez vos priorités. Si votre priorité, ce sont vraiment les bruits, voilà. Restez dans les bruits et assumer les conséquences des bruits toute la vie. Si votre priorité, c'est... Voilà, vous avez un projet qui vous tient à cœur. C'est vous seul qui devez vous battre pour développer ce projet. Il n'y a personne qui va venir vous aider. Il n'y a personne qui va venir vous aider, les gars. Si, moi, je suis peut-être à la place du président Chop Chop et que vous venez me voir et que moi, déjà, je vois que vous n'avez même pas encore commencé quelque chose. Vous n'avez pas... Vous-même, vous ne vous êtes même pas encore investi dans le projet. Mais mon gars, ne compte pas sur moi. Je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas t'aider. Il faut d'abord que le porteur du projet montre son engouement, en fait. montre le degré d'investissement qu'il a eu à faire dans son projet avant de pousser les autres, en fait, à le suivre. C'est d'abord comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Donc, les amis, voilà. Choisissez vos priorités et des objectifs. Sacrifiez-vous pendant un certain temps. L'objectif, c'est d'être riche. Et ce n'est pas de paraître riche. Portez-vous bien. C'était Fanel. Vous connaissez déjà le format de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo. Partagez massivement. Parce que je suis sûr que vous avez un ami autour de vous. Vous avez un proche. Vous avez un frère. Vous avez une soeur qui aimera entendre. Soit le message du président. Soit mon commentaire. Donc, n'hésitez pas à aller partager la vidéo. Si ce, vous portez bien. C'était Fanel. Et on est ensemble. Big up.